Ou bien le bonjour, ou bienvenue, mes petites pépites ! Et ouais, je l'ai reçue ce matin. Je vous explique, j'ai été invitée chez de la famille tout après-midi. J'ai reçu la valise juste avant de partir. J'ai dit à Nab, aïe, 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 s'il nous restait une heure, j'aurais ouvert la valise avec les pépites, parce que franchement, j'avais trop envie de savoir ce qu'il y avait dedans. Donc celle-ci, c'est la valise pour, bien évidemment, la rentrée septembre. Ouais, la rentrée de septembre, c'est bien ça. On va l'ouvrir ensemble, c'est notre petit rituel. Depuis que je fais partie de la liste presse Sephora, j'en ai rêvé. D'accord ? Dans ma vie, j'en ai rêvé. Vous connaissez un petit peu mon parcours. Si vous ne connaissez pas mon parcours, ce serait bien que je vous fasse une petite vidéo update, qui suis-je, quel bac j'ai fait. Je vous ferai une petite FAQ pour savoir qui j'étais et qui suis-je, en fait. Une meuf débat. Et aussi, il me semble que ma vidéo présentation, je l'avais faite quand je n'étais pas voilée, et du coup, j'ai dû la mettre en privé. Ce serait bien d'en faire une autre. Bref, tout ça pour vous dire, mes petites pépites, que ça, il me semble, full, ça doit être l'automne, full. Non ? Moi et l'anglais, ça me fait. Alors, c'est parti mes pépites. Je retire le mode cinématique, sinon vous n'allez jamais pouvoir voir les produits. Donc Sephora va vous proposer ce petit coffret. Alors, j'adore les coffrets Sephora Favorites. En fait, c'est les best-sellers. En fait, Sephora choisit les best-sellers et vous les met dans une petite boîte et il me semble que le coffret revient moins cher que d'acheter les produits, etc. C'est un truc comme ça. Quand j'étais, quand je travaillais chez Sephora, j'adorais craquer pour ces petites boîtes-là. Vous avez un shampoing fortifié à l'intérieur, shampoing de la marque Unbottle, Sephora Collection. Un produit également de Olaplex. C'est un sérum nourrissant pour les cheveux. J'adore Olaplex. Je vous préviens une petite pépite. Je vais l'huire dans cette vidéo. Il fait 40 degrés juste. Je suis en train de décider. D'accord ? J'ai testé le shampoing Olaplex. C'est le meilleur shampoing que j'ai testé dans ma vie. Je suis dégoûtée. Il me reste ça du shampoing. Je le saigne. Je vais le racheter. Donc là, vous avez un sérum apaisant de la marque Fable Enman. Vous avez également un dry shampoo de la marque Living Proof. Ici, il y a un sans rinçage. Ah mais j'adore les produits comme ça que tu mets ici. Ah mais il y a plein de conditioning spray. J'adore, j'adore. Une brume revitalisante de la marque Briongeo. Et bien évidemment, cette petite brosse que moi j'ai déjà. Donc celle-ci, je vous la mettrai bien évidemment dans un concours. Je sais, je fais que le dire. Il n'arrive jamais. Mes pépites. Je suis en train de vous organiser un concours avec une autre créatrice de contenu. Ça va péter. On est en train de vous organiser un truc de vous. Vous avez également ce coffret Summer Calendar, calendrier d'été. Oh, c'est trop mignon. Regardez comment ça se présente. Il manque un 5 là. Ça se présente sous forme de... Ah bah ! Il manque pas qu'un 5 en fait. Il y a plein de coffrets. Donc en fait, ça se présente comme un calendrier de l'avant. Trop mignon pour l'été. C'est génial cette idée. On est gâtés tout le temps à toutes les saisons. Et en fait, vous avez tous ces produits-là à l'intérieur. Vous avez un bronzer Milk. Il me semble que vous avez l'Anno Lips. Vous savez, c'est les petits baumes hydratants. Vous avez de la marque Kenzo. Le Kenzo Key. C'est une body cream. Ensuite, vous avez le Medium Self Tanning Drops. And Body. Face and Body. Vous avez la petite brume Moroccan Oil que j'ai par-ci qui se cache par-là. Pathology. Donc un masque pour les pieds. Vous avez de la marque Sephora Collection. Cet exfoliant-là au Monoeil. Et pour finir, vous avez une crème pour le corps SPF 50+, de la marque Ultraviolet, juste ici. À chaque fois, ceux-là, je ne veux pas les ouvrir avec vous parce que j'ai envie de vous les offrir. Donc je les laisse de côté, tu vois, pour faire un gigantesque concours. C'est pour ça que je ne veux pas les ouvrir. Mais voilà, j'espère que mes pépites, au moins, vous savez à peu près ce qu'il y a dans ce coffret. Et une heureuse gagnante le gagnera en concours, celui-ci. Je fais les grosses choses. En attendant, alors, celui-ci, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce coffret ? De la marque Smile Makers Pleasure Kit. Ils ne vont pas recommencer avec les kits plaisir, là. Oh non, pas sur ma chaîne, quand même. Masque hydratant, protection de la peau. Ah, Dr. Jart, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est venu se faufiler inopinément. Mais sinon, le kit, le plaisir kit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Est-ce qu'on va être démonétisés ? J'ai bien peur que oui. Oh bordel. Oh non. Bon. Je pense que vous avez deviné ce que c'est. Voilà, je ne suis pas le temps de savoir plus. Non, en vrai, je vais arrêter de faire ma chochotte, mais c'est un... C'est un produit que je ne connais pas. Je ne veux pas que je le mette. Merci à toi. Et ensuite, on a une huile de massage. Voilà. Ça, c'est un peu moins gênant, mais... Bah, merci beaucoup, smile maker. C'était très gênant. On ne peut pas faire autre chose. Alors, ensuite, on a ce petit coffret de Christophe Robin. Il est trop mignon. J'adore la... Je ne sais pas, les dessins et tout. J'adore, j'adore. Ça me met de bonne humeur. Le duo hydratant intense. Donc, vous avez le shampoing hydratant avec le masque fondant hydratant. Ça, je vais utiliser, par exemple, parce que je pars un mois à Djerba en août. Donc, du coup, ça, clairement, je vais l'emmener dans ma valise. Et hydratation intense, là-bas, il fait une chaleur pas possible. Donc, je pense qu'avec la mer et tout, mes cheveux, ils seront un petit peu desséchés. Donc, ça, c'est génial. Ensuite, on a un masque réutilisable en silicone. Il m'a fait peur, le petit bonhomme. Attends, mais Sephora, qu'est-ce que c'est ? Ah, d'accord ! Donc, en fait, c'est le principe d'un masque jetable, mais réutilisable, en fait. Ce qu'ils disent, c'est que tu mets ton produit préféré. Tu mets ce masque en silicone et tu le laisses pendant 10 minutes. Ensuite, tu le retires et tu le nettoies avec de l'eau tiède. Non, chaude, pardon. Et avec du savon. Et apparemment, ça fait que ton produit pénètre beaucoup plus facilement et ta peau absorbe beaucoup plus... Enfin, mieux le produit, quoi. Écoutez, inédit, je connaissais pas. Ma foi, je suis très heureuse d'apprendre ça. De la marque Bioma, j'utilise en ce moment le nettoyant de la marque Bioma. Je suis pas très fan. Vraiment, c'est un nettoyant que j'aurais utilisé adolescente sans aucun problème. Par contre, maintenant que j'ai pris de l'âge, mes attentes sont un petit peu plus supérieures. Alors, qu'est-ce que c'est Bioma ? Mais Bioma, c'est vraiment pas cher. Franchement, ça dépasse pas les 20 euros, je crois. Tous les produits ne dépassent pas les 20 euros. Du coup, c'est vraiment, vraiment pas cher. Cette fois-ci, c'est une huile démaquillante milky. Donc, ça veut dire un petit peu crémeuse, un peu laiteuse, en vrai, si on veut. La traduction pure et dure. Écoutez, je vais tester. Je vous tiendrai au courant. Bon, le nettoyant, j'ai pas trop trop aimé. Ensuite, on a un petit coffret, comme ça. Ça, vous avez un Beauty Blender. Beauty Blender, c'est la meilleure éponge que j'ai jamais testée dans ma vie. Franchement, j'en ai testé énormément, mais la meilleure, meilleure, c'est Beauty Blender. Vous avez un petit savon. Et vous avez, ça j'adore, une petite ventouse. En fait, vous avez le kit pour nettoyer votre éponge, quoi. Vous avez une petite ventouse, comme ça, pour nettoyer soit vos petits pinceaux ou alors votre Beauty Blender. Ah, mais attends ! Tu le fais directement dans ce petit kit ? Bah, écoute, ma foi. Ah, mais peut-être, en fait. Mais alors, dans ce cas, c'est hyper ingénieux, par contre. Ah, c'est une édition limitée. Je pense que vous mettez le savon tout en dessous et vous mettez la petite éponge un peu au-dessus et vous venez frotter comme ça vos pinceaux. Écoutez, ma foi, à tester. Je trouve l'idée très sympathique. Après, est-ce que c'est gadget ou pas ? À vous d'en juger. Redken de chez Redken. Qu'est-ce qu'on a ici ? Acidic Bonding Concentrate. On est en France ici, d'accord ? Vous allez me parler français et fissa. Après-shampooing fluide et léger, c'est marqué juste en dessous. Ok, donc c'est un après-shampooing. Donc maintenant, ils font les après-shampooings en spray. D'accord. Et personne ne nous prévient. D'accord ? Bah, écoutez, ma foi. On en apprend tous les jours. Ensuite, on a un petit kit comme ça pour les fossiles. Alors, il faudrait que je me mette aux fossiles. D'ailleurs, j'en ai marre de ne pas me maquiller les yeux. Comme vous savez, je me suis faite d'opérer les yeux il y a maintenant 10 jours. Le médecin m'a dit que je pouvais me maquiller au bout de 10 jours, sauf que j'ai peur. Clairement, j'ai peur. Je ne suis pas prête à venir frotter mon mascara lors du démaquillage. J'ai très peur d'abîmer mes yeux. Donc bon, on va attendre 15 jours. On verra. Mais du coup, oui, bah écoute, à tester, à tester les fossiles. Ensuite, de la marque Ilia, on a un brogel pour fixer les sourcils. Mais écoutez, ça, je n'utilise pas. Je ne vais pas mentir, je n'utilise pas du tout. Moi, je fais un petit truc léger sur mes sourcils et hop. Donc, on va mettre dans le carton à quand on court. Sérum de nuit revitalisant. Aveda. Oh, ça, j'adore. Tu vois, ça, je suis fan. Sur mes cheveux, je mets tout le temps un truc. Donc ça, clairement, je suis très cliente. Là-dedans, j'en utilise énormément. Spray boucle multi-bénéfice instantané. Bah écoutez, je n'ai pas les cheveux bouclés. Ensuite, mais attends, c'est très cheveux là. Mais on a pratiquement que des produits cheveux là. Alors, soin couleur. Bah, je n'ai pas de couleur. Préserve la couleur et l'éclat. Bah, ma foi. Je n'ai pas de couleur. J'ai les cheveux naturels. C'est de la marque Moroconoï. Ah ! Ah, je viens de me niquer l'oreille. Aïe. Pardon pour la vulgarité, mais... Alors, hydratant apaisant, anti-rougeur. Mais je n'ai pas de rougeur. De la marque Herborian. Si vous avez des rougeurs, sachez que Herborian a ce produit-là. Donc, c'est une... C'est la Santella crème. Et bah, c'est une crème anti-rougeur. Herborian, j'adore. C'est une marque coréenne. J'adore. Elle n'a plus à faire ses preuves depuis le temps. Ah ! Et bah, je voulais la tester, cette crème de chez Dr. Jart. À un moment, sur Internet, elle faisait, mais une furie. Tout le monde parlait de cette crème, la Ceramidine. Donc, j'ai trop envie de voir qu'est-ce qu'elle a de spéciale. Écoutez, je vais tester. Et comme d'habitude, je vous donne mon avis. Vous savez, en story, ça. On a cette petite huile capillaire, douceur et brillance, après rinçage. Ça, je suis très cliente. J'utilise beaucoup, beaucoup. De la marque Fable & Man. Fable & Man ? Mais je ne connais pas. Je ne connais pas cette marque. Si vous connaissez et que vous utilisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, un produit de la marque The Ordinary. Solution à l'Aloe Vera 2% avec de l'Aloe Barbadane. Ouais. Et bah, écoutez, ma foi. C'est super. On ne sait pas à quoi ça sert. Alors, ensuite, de la marque The Inkey List. Les Mish Clearing Moisturizer. Ok. Donc là, pareil, c'est une crème pour la brillance. Pourquoi pas ? Ensuite, de la marque Milk Makeup. C'est le gel fixateur sourcil. Écoutez, encore des gels fixateurs sourcils. Il faut vraiment que je teste ça. Parce qu'en vrai, je n'utilise pas. Tu sais quoi ? On va tester tout de suite. On va tester tout de suite. On va voir vraiment si ça révolutionne ton sourcil. La brosse se présente comme ceci. Est-ce que vraiment ça révolutionne ton sourcil, le truc ? Par contre, mon sourcil, je peux te dire qu'il ne bouge plus. Ok, d'accord. Là, on dirait que je me suis un camion dans la gueule, en fait. Voyez à quel point c'est laid de ce côté. Nous sommes d'accord. D'accord. Alors, je comprends pourquoi, Cam, tu n'utilises pas le fixateur sourcil. Alors, soit tu ne sais clairement pas l'utiliser, et c'est très probable. Soit ce n'est pas fait pour toi, ma chérie. Non, vraiment, passe ton chemin. Là, ce n'est pas possible. Alors, par contre, très, très efficace, ce gel à sourcils. Pour le coup, ok, comment je vais rattraver ça ? Mon sourcil ne bouge plus. Mais clairement, entre ce sourcil et ce sourcil, mon choix est vite fait. Je ne sais pas vous, mais... Oh là là, mais en plus, ça me l'a plaqué et tout. Toutes mes excuses. Ce n'était pas prévu que je teste un truc comme ça. Mais il faut que je fasse de l'autre côté du coup. Oh là là, moi qui me trouvais un peu jolie. Par contre, je peux vous dire qu'ils vous fixent les sourcils. Ah, tu peux faire les montagnes russes, ce que tu veux. Tes sourcils, ils ne bougeront pas. Je m'excuse pour cette horreur. Mais non, pour moi, je préférais commencer à vendre. Ce n'est pas grave. On va continuer comme ça. Donc, il ne reste que quelques produits, mes petites pépites. C'est bientôt terminé. Donc, on a un sérum pour les yeux de la marque Sephora Collection. À la caféine, 3%. J'adore les produits de la marque Sephora Collection. Je trouve qu'ils sont excellents, en fait. Le rapport qualité-prix est excellent. Ensuite, on a la fameuse égyptienne magique. Donc, ça, c'est une crème un petit peu pour tout, pour les cuticules. Ils disent le visage, mais je ne la conseillerais pas pour le visage. Ouais, moi, je l'aurais surtout utilisé pour un petit peu les coudes, un petit peu les cuticules, un petit peu les lèvres. Si vous avez les lèvres gercées, c'est une crème extrêmement hydratante. Ensuite, on a un petit peu de make-up. Ça fait plaisir. Un petit rouge à lèvres de la marque Givenchy. Ah, ça, ça fait plaisir. C'est le Deep Velvet. Oh, très, très beau. Très, très beau packaging. Et on va voir. Alors, il va falloir m'expliquer, là. J'espère que ce n'est pas ça pour les clients. Non, mais parce que... Alors, je veux bien que des fois, on abuse un peu. Voilà, c'est pas totalement la même couleur. Là, clairement, moi, en tant que cliente, je vois le Deep Velvet avec une étiquette rouge. J'ai l'impression d'acheter un rouge à lèvres rouge. Je vous le montre de plus près, au cas où je ne vois pas où est le rouge, à part dans le capuchon. Alors, soit c'est moi qui suis hyper fatiguée, soit là, c'est une grosse erreur. C'est pas un rouge. Le numéro 9, c'est pas un rouge. C'est un mat. Euh, un nude. Je vais y arriver. Ensuite, je vais voir un petit produit de la marque Sephora Collection. Blush crème multi-usage. Oh, il est beau. Qu'est-ce que c'est que cette beauté ? C'est de toute beauté. Mais c'est en poudre, c'est quoi ? Ah, mais c'est une texture un petit peu hybride, ça. C'est en crème. On dirait que c'est en crème, mais c'est en poudre. Ah, il est peps. Oh là là. Moi, ça, tu vois, j'adore. Ah, mais ça, je suis fan. Non, il est super beau. Franchement, ça. Et en plus, je suis sûre que ça ne coûte rien. Vraiment, les produits comme ça. Alors, certes, le packaging, il est en carton. Et alors, tant que le produit, il est beau, c'est le principal et que ça ne coûte pas cher. Je ne sais pas pourquoi je me regarde depuis tout à l'heure. Je suis hyper narcissique, alors que d'habitude, je vous regarde dans les yeux. Je suis désolée, vraiment, aujourd'hui, je suis narcissique. Ensuite, un autre produit, make-up. On a de la marque Rare Beauty, un mascara qui s'appelle le Perfect Stroke Mascara Volume Universal. Eh bien, on l'a déjà testé. On l'a déjà testé, je l'aime bien. Je l'aime bien, ce n'est pas mon meilleur mascara, mais je l'aime bien. On l'a déjà testé. Du coup, il ira dans le... Vous avez tout compris. Oui, le concours que vous n'avez jamais vu. J'ai entendu. Ensuite, autre produit, on a ce produit de la marque Sephora Collection. C'est les Soft Matte et Easy. Alors, ils me font vraiment beaucoup, beaucoup penser au lipstick de justement Rare Beauty, la marque de Selena Gomez, comme le mascara qu'on avait juste avant. Là, j'ai un rouge à lèvres rouge. Du coup, on ne va pas le tester, mais on le testera sûrement en vidéo TikTok. Il nous reste deux produits. Du coup, je descends la valise. Et les deux derniers produits, c'est cette fois-ci l'eyeliner de Toujours Rare Beauty qu'on a déjà testé. Donc pareil, ça va partir en concours parce que l'eyeliner, si vous voulez, il est juste ici. Voilà, je l'ai déjà testé. D'ailleurs, il est sur ma coiffeuse. Il est superbe. Il est vraiment, vraiment très, très bien. Mais je ne vais pas l'avoir non plus 40 000 fois. Et dernier produit, on a ce produit. Donc, c'est un sérum équilibrant et hydratant de la marque MAC. Et je l'ai déjà. Donc pareil, ça va partir en concours, mais il est vite pour vous. Donc voilà, j'espère que ce déballement de la valise Sephora vous a plu avec moi. J'espère que ça vous a fait passer un petit bon moment en ma compagnie. Voilà, on se retrouve très vite pour un concours, comme je vous l'ai dit, avec une autre influenceuse. Ça sera un gigatrupien. Vraiment, on va vous gâter. Donc, restez connectés, surtout sur Instagram. Il me semble qu'il va être sur Insta. Donc, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas Insta ou quoi, à créer un petit compte juste pour voir. Parce que franchement, le concours vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Et tout le monde a sa chance. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur Insta. Mon nom, c'est CamMakeup, comme tous mes réseaux sociaux. Et sur ce, voilà, restez connectés. Et puis, on se retrouve très, très vite, soit sur Insta, soit sur TikTok ou alors YouTube. Je vous embrasse très fort. Et puis, à très vite pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Je pense que ça fait plaisir. À vous abonner si vous me découvrez. Mais bon, ça, je pense que vous êtes abonnés. Hein ? Allez. Bisous. Sous-titrage ST' 501